CINÉ RIRE sur CINÉMA RADIO CINÉ RIRE Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure où vous écoutez cette chronique. Voici une nouvelle chronique de CINÉ RIRE, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite. Et c'est une chronique de Noël qui est consacrée au film de Noël par excellence, à savoir La vie est belle, réalisé par Franck Capra en 1946. Alors Joseph, des ennuis, il va falloir faire descendre quelqu'un sur la terre. De nombreux fidèles demandent mon aide à nommer Georges Bellet. Ah oui, cette nuit est cruciale pour lui. Nous allons envoyer quelqu'un immédiatement. Avant de vous parler du film, il faut parler un petit peu de Franck Capra, à savoir, comme il s'appelait lui-même dans son autobiographie, l'homme qui avait son nom au-dessus du titre. En effet, c'est le premier réalisateur à avoir suffisamment de pouvoir à Hollywood pour que les producteurs acceptent de le laisser faire ça. Celui-ci a commencé sa carrière à l'époque du cinéma muet grâce au célèbre producteur de films comiques, Max Hennett. Grâce à lui, il réalisa trois films avec un grand comique des années 20, Harry Langdon, qui le fit connaître à Hollywood. Mais le film qui le fit vraiment connaître du public en tant qu'auteur, c'est New York, Miami, en 1934, avec qui il remporta de nombreux Oscars. Si cette comédie romantique, appelée également à Hollywood la comédie sophistiquée, changea complètement la comédie américaine, l'influençant encore même aujourd'hui, Capra décida de s'orienter par la suite vers la comédie humaniste, genre dont il devient le plus grand fer de lance. S'en suivit une série de cinq films où le réalisateur est alors au sommet de son art. Ces films, ce sont L'Extravagant Mr. Deeds, Les Horizons Perdus, Vous ne l'emporterez pas avec vous, ou encore L'Homme de la Rue. Et surtout, l'un de ses plus grands films, Monsieur Smith au Sénat. Prenez un peu de hauteur, c'est tout ce que je vous demande. Élevez-vous jusqu'à cette statue, cette statue qui symbolise la liberté. Regardez donc au travers de ses yeux si vous voulez avoir une vue de ce pays. Vous aurez un aperçu de tout ce que l'homme a su conquérir sur lui-même après des siècles de lutte au pignâtre, comme le droit de ne plus dépendre de la loi de la jungle, comme le droit de vivre debout, libre et doué de raison. Peu importe sa race, sa couleur ou sa croyance ! Interprétés soit par Gary Cooper, soit par James Stewart, ces films mettent en scène des héros naïfs et idéalistes, rêvant de changer le monde, mais mis en difficulté par des personnes cyniques et sans scrupules. Heureusement, comme nous sommes à Hollywood, et qu'on est quand même là pour rigoler, le héros finissait toujours par triompher à la fin. Tout ce que cet homme a dit est la pure vérité. Tout ce qu'il a dit sur Taylor, sur moi, sur les pots de vin, et sur les hommes politiques corrompus de mon état, il vous a dit toute la vérité. Je ne suis pas digne de cette fonction, je ne mérite pas la confiance que vous m'avez faite. C'est moi le coupable, ce n'est pas ce malheureux ! En 1944, Capra décidait de passer à autre chose avec Carsonic et Vieille Dantelle, célèbre adaptation d'une pièce de théâtre, où il revenait à la pure comédie sans message, et s'essayait même, avec succès, à l'humour noir. Cependant, en 1946, il souhaite revenir une dernière fois au style qu'a fait sa gloire avec La Vie est Belle, mais en proposant cette fois-ci beaucoup plus d'humour et de drame que ses films précédents. Et ce, grâce notamment à l'utilisation pour la première fois du fantastique et du conte, élément qui transcende complètement les fondamentaux de la comédie humaniste, Chéra Capra. Et pour conclure cet âge d'or, qui de mieux que l'acteur fétiche du cinéaste, James Stewart, pour incarner George Bailey, le héros idéaliste du film. Dieu Tout-Puissant qui est notre Père, j'ai prié rarement jusqu'à présent, mais si vous êtes compatissant et si vous entendez ma voix, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Par pitié, guidez-moi, Seigneur. L'action se passe dans une petite vie de l'état de New York appelée Bedford Falls, la veille de Noël. L'histoire de La Vie est Belle commence quand deux anges surveillent le comportement de George qui s'apprêtent à commettre l'irréparable. Un homme sur la Terre a besoin de notre aide. Il est malade ? Non, c'est pire, il n'a plus de courage. À 22h45, exactement heure de la Terre, il songera sérieusement à se défaire du don le plus précieux de Dieu. Ceci nous raconte sa vie depuis son enfance, une vie marquée dès le début par un véritable don de soi. Quel qui est-ce ? Celui qui vous intéresse, George Bailey. Un petit garçon ? C'est lui lorsqu'il avait 12 ans en 1919. Il va lui arriver une aventure dont il faudra vous souvenir. La glace est cassée ! Au secours ! George, ce jour-là, s'ouvre à la vie de son frère. Mais à la suite de ce bain glacé, il n'est pas malade et perdit l'usage de son oreille gauche. Devenu adulte, George se marie avec son ami d'enfance, joué par Donneride, avec qui ils auront 4 enfants. Tu sais ce que nous allons faire ? Nous allons faire des folies ! 8 jours à New York et 8 autres jours au Bermude, dans les grands hôtels. Je boirai du champagne, je dégusterai du caviar, j'écouterai de la musique avec la plus jolie des femmes. Et après, chérie ? Après avoir annoncé à son rêve de devenir architecte ou explorateur, il a finalement repris la petite société de son père, à savoir une association de construction et de prêts. Cependant, cette entreprise permet à George de continuer à aider la communauté de Bedford Fools en donnant la possibilité à la population, en majorité à ces pauvres, de devenir propriétaire. Remboursez-moi mon argent tout de suite ! Vous faites erreur, votre argent n'est pas dans mon coffre-fort. Il est dans la maison de Joe Stern, qu'on a bâti à côté de la vôtre. Il est dans celle des Candy, de Madame McLean, des Gregory, dans des centaines d'autres. Si Pote est réussi à devenir le maître ici, on ne construira plus dans cette ville une seule maison qui soit digne de ce nom. Il vient de se saisir de la banque. Il contrôle la compagnie d'autocars, les services publics et aujourd'hui, c'est notre tour. Pourquoi ? Parce que notre société logeait beaucoup dans ses affaires et parce qu'il veut vous obliger à vivre dans ses ignobles logements vous faisant payer un trop gros loyer. Pote a réussi à sommer la panique. Et pourquoi ? Parce qu'il veut vous pousser à lui vendre toutes vos actions et il fait une affaire splendide. Si nous le voulons, nous réussirons à nous en sortir. Il suffit que nous nous en traîions et que nous ayons confiance les uns dans les autres. Ce qui n'est pas spécialement du goût de M. Pote, propriétaire d'une grande partie de la ville, qui souhaite ardemment que les habitants restent locataires afin de gagner toujours plus de brouzouf. Alors celui-ci n'a de cesse de mettre des bâtons dans les roues de Georges qui malgré tout ne lâche pas l'affaire et son affaire et continue d'aider les plus démunis. Georges, je suis à présent un vieux monsieur et on ne m'aime pas beaucoup mais de mon côté, je ne suis pas à attendre et je n'aime personne. Vous savez aussi bien que moi que je contrôle pratiquement tout dans cette ville sauf la société de presse et construction Belay. Vous savez aussi que depuis de nombreuses années, j'essaie de mettre la main dessus ou de la ruiner mais je n'ai pu malheureusement y réussir. J'en ai toujours été empêché au dernier moment. Vous avez été plus fort que moi, Georges et je n'en connais aucun autre dans la région qui ait eu le cran de résister à ma volonté. J'ai l'intention de vous embaucher. Qui, moi ? Oui, je voudrais que vous vous occupiez de mes affaires, de mes immeubles. Georges, je vous donnerai 20 000 dollars par an pour commencer. 20 000 dollars tous les ans ? Vous êtes certain que ce n'est pas à quelqu'un d'autre que vous vous adressez ? Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez bien, Georges Belay. Oui, Georges Belay à qui l'on offre une chance exceptionnelle. A lui d'avoir assez de jugeottes pour en profiter. C'est non, non, en aucun cas. Vous êtes dans votre fauteuil à tisser toute la journée votre toile comme une vilaine araignée et vous croyez que vous pouvez tout avec votre argent. Eh bien, moi, je vous dis non, M. Potter. Dans notre vaste univers où l'on voit tant d'individus, se dévouer, vous n'êtes qu'un homme sans cœur, un méchant vieillard, un inutile. Cependant, le soir de Noël, son oncle Billy, qui avait réussi à sauver son entreprise de la faillite grâce à l'aide de Georges, fait perdre une très importante somme d'argent à ce dernier, tombant de ce fait, à la merci de Potter, le triste cire. Je suis très ennuyé, M. Potter. Voudriez-vous m'aider ? À la suite d'un malheureux accident, mon compte en banque accuse un gros déficit. L'expert est justement là, aujourd'hui. Il faut que je trouve d'ici une heure 8000 dollars. Regardez-vous, vous qui étiez si fier dans le temps. Vous disiez que j'étais un monstre, un horrible vieillard, au nid de tout le monde. Et vous, qu'êtes-vous à présent ? Un pauvre raté qui a tout perdu. Désespéré à l'idée de perdre à la fois son entreprise et sa famille, mais également au fait d'avoir dû renoncer à ses rêves pour finalement peu de résultats, Georges songe sérieusement à se jeter dans la rivière. À la place, il sauve de la noyade ce qui semble être un petit vieillard, mais qui s'avère être en réalité Clarence, l'un des anges du début. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? On vous a jeté à l'eau ? J'y ai été tout seul. Je l'ai fait pour sauver Georges. Sauver de quoi ? Du suicide. J'ai dû faire vite. Alors j'ai sauté dans la rivière. J'étais sûr qu'en voyant quelqu'un se loyer vous ait essayé de m'y porter secours. Et j'ai eu raison. C'est de cette façon que je vous ai sauvé. Ah, c'est une bonne plaisanterie. Votre lèvre saine, Georges ? J'ai reçu un coup de poing dans la figure en réponse à une prière que j'avais faite. Oh non, 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 Georges. C'est moi qui suis la réponse attendue. C'est pourquoi j'ai été envoyé ici. Qui est-ce qui vous a dit mon nom ? Oh, je sais tout ce qui vous concerne. Eh bien, qui êtes-vous alors ? Clarence Abadie. ASC. Qu'est-ce que ça veut dire ASC ? Ange de seconde classe. Ah, miséricorde. Et là, le film bascule dans Fantastique quand cet ange décide de montrer à Georges ce qui aurait pu se passer s'il n'avait jamais existé. Dans cette séquence, à la fois spectaculaire et cauchemardesque, Georges se rend compte que Bedford Falls, rebaptisé Pottersville, serait une ville en proie à l'individualisme et la corruption. Où est passée la société de préconstruction ? La société de quoi ? La maison des belles, elle était dans cet immeuble-là. Elle est en faillite depuis déjà des années. Mais laissez-moi ! Laissez-moi trop de bien ! Écoutez, écoutez, écoutez cette jeune fille. Je connais cette jeune fille, je la connais. De plus, toutes les personnes comptant dans sa vie, à savoir sa femme, sa mère, son frère et son oncle, auraient des destinées complètement différentes de la réalité et bien sûr, pas dans le bon sens. Le jeune frère Harry Belay est passé à travers la glace et s'est noyé à l'âge de 9 ans. C'est grotesque, Harry Belay est maintenant héros. À la guerre, il a eu une conduite magnifique. Il a sauvé la vie de centaines d'hommes qui étaient sur un transport de troupes. Les soldats qui étaient à bord de ce bateau ont péri. Harry n'était pas là pour les sauver parce que vous n'étiez pas là pour sauver Harry. D'où un final en forme de feu d'artifice de bienveillance et d'humanité où Belay, enfin revenu dans sa dimension initiale, fait le tour de la ville, tout à sa joie de s'apercevoir que la ville, malgré les problèmes, peut être belle. La vie est belle est un véritable ascenseur émotionnel cinématographique. Passant du rire aux larmes avec un art consommé du storytelling, Capra conclut avec Maestrias la volonté de montrer au monde comment il pourrait aller mieux grâce au pouvoir magique du cinéma. Cependant, à sa sortie, le film ne remportera pas le même succès que ses autres comédies utopiques. Et de ce fait, le cinéaste, devenu entre-temps son propre producteur, sera obligé, pour renflouer ses comptes, de faire quelques comédies beaucoup plus basiques, perdant progressivement toute l'inspiration qu'il avait rendue célèbre. Mais miraculeusement, au fil des années et des rediffusions, la vie est belle furent découvertes par le public américain qui en fit son film de Noël fétiche. Je vous fasse tout de suite un bon Noël ! Joyeux Noël, papa ! Mes enfants ! Johnny, Tommy, je voudrais vous manger de baiser ! Ce qui fait que cette œuvre devint la pire angulaire du film ou du téléfilm de Noël, qui passe et repasse en boucle à cette époque précise de l'année. Il est également constamment cité dans de nombreux films et séries comme Claire de Lune ou Friends, qui souligne un incroyable rituel qu'est la diffusion du film le 25 décembre. Mais la citation la plus notable et la plus réussie vient sans conteste du premier Gremlins qui, outre de diffuser des extraits du film, constitue quasiment une version délirante et horrifique de La vie est belle où les anges sont ici remplacés par de petits êtres démoniaques. Des Gremlins ! Et des petits monstres ! Des centaines de monstres ! Peut-être des milliers ! Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe et une montable ! Tenez, vous allez voir ! Voilà, pour finir, je voudrais vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël et au cas où vous écoutez cette chronique un autre jour dans l'année, je vous dis simplement de ne jamais oublier de rire parce que personne ne le fera à votre place. Ciné Rire sur Cinéma Radio Ciné Rire Ciné Rire